il est 12h15 sur les ondes d'algétien 3 bienvenue dans cette spéciale cannes la deuxième de la journée on va parler des huitièmes de finale de cette compétition qui se poursuivront aujourd'hui avec deux matchs au programme à 18h il y aura ce surprenant match entre le cap vert et la mauritanie des deux équipes surprise de la phase de groupe ce sera à partir de 18h le cap vert qui a terminé en tête de son groupe en tête du groupe b devant l'egypte et le ghana qui était pourtant favori de ce groupe le cap vert qui avait réussi l'exploit de battre d'entrée le ghana 2 buts à 1 avant de s'imposer face au mozambique trois buts à zéro et enfin tenir en échec l'egypte cette fois vainqueur de la coupe d'afrique des nations de buts partout le cap vert donc qui s'est qualifié haut la main pour les huitièmes de finale et qui va affronter cette surprenante équipe de la mauritanie qui a terminé troisième de son groupe le groupe des celui de l'algérie la mauritanie qui a réussi l'exploit de se qualifier lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe en battant l'algérie un but à zéro une victoire synonyme de qualification et les mauritaniens qui ont bien envie de poursuivre l'aventure comme l'a dit son entraîneur amir abdou en conférence de presse hier c'est un moment pour nous important parce que ce qu'on a vécu sur ce dernier match a été extraordinaire voilà il faut savoir maintenant repartir sur des bonnes bases là maintenant on a huitième voilà nous on s'est mentalisé pour cette rencontre voilà maintenant nous d'aller chercher peut-être une victoire mais qui pour moi qui me semble aussi difficile mais à ce niveau là on est on est très fiers d'être d'être arrivé en huitième et donc le sélectionneur de la mauritanie amir abdou qui avait réussi en 2021 qualifier les îles comores pour les huitièmes de finale et amir abdou donc il réédite un exploit celui de qualifier la mauritanie pour la première fois de son histoire de son histoire pardon pour les huitièmes de finale d'ailleurs la victoire face à l'algérie c'était la première victoire de la mauritanie en phase finale de la coupe d'afrique des nations et à 21h il y aura ce choc cette belle affiche c'est une finale carrément de coupe d'afrique des nations entre le sénégal et le pays organisateur la côte d'ivoire et pour m'accompagner dans cette spéciale cannes avec moi notre confrère ivoirien journaliste ivoirien arnaud gaza bonjour arnaud bonjour à tous nos auditeurs alors en côte d'ivoire on est déjà dans l'ambiance de cette rencontre de ces huitièmes de finale face au sénégal effectivement l'ambiance monte en puissance ici depuis six heures du matin les ivoirien se sont réveillés vêtus de leurs plus beaux maillots des casquettes à l'effigie des couleurs de la côte d'ivoire orange blanc vert pour dire tout simplement que malgré la débarque lors de la troisième journée or ivoirien et découragement n'est pas ivoirien absolument arnaud et on va tout d'abord écouter l'entraîneur du sénégal le sénégal rappellera c'est le tenant du titre de cette compétition de la coupe d'afrique des nations qui s'est imposée au cameroun et pour alliou 6 et ses joueurs sont focus sur ce huitième de finale nous devons nous adapter nous devons nous préparer en conséquence et comme je l'ai dit ce qui est important pour nous c'est de nous concentrer sur le jeu effectivement l'enjeu est là l'enjeu c'est une chose mais en réalité ce qui va être important pendant 90 minutes ça peut se jouer pendant les 90 minutes on peut aller aux prolongations on peut aller au tour au but ce qui est important pour nous c'est surtout rester vraiment focus sur ce match là après le reste on peut rien faire là dessus c'est le passé c'est le futur et aujourd'hui comme je l'ai dit à tous nos garçons restons dans le présent arnaud donc à lui aussi c'est pour lui quand il dit que ça peut aller aux prolongations au tir au but c'est qu'ils s'attendent à un match très difficile face à la côte d'ivoire malgré ce qui s'est passé en face de groupe c'est un garçon qui est très humble qui respecte l'accessaire les effets de la côte d'ivoire une grande nation de football la côte d'ivoire mais attention cette année nous n'avons pas une véritable nous n'avons pas une grande équipe de football ce qui nous oblige à dégayer le vocabulaire footballistique on l'a on l'a constaté lors des trois premières rencontres avec trois petits points et puis deux défaites par la suite ce sont des éléphants qui doivent barrir ce soir mais en face comme vous l'avez souligné il ya les lions de la teranga ça sera pas facile mais le coach à l'uccès c'est que lorsqu'on joue en terre ivoirienne face aux éléphants il ya le un homme qui peut faire la différence il ya également il dirait le sous sous d'ongal qui peut faire la différence dans la mesure où à la suite de cette débatte les garçons sont motivés plus que jamais à passer il dirait l'étape des huitièmes de finale et arnaud on rappellera que le sénégal qui a affiché son statut qui a plutôt affiché son statut de favori pour cette compétition puisque c'est la seule sélection qui a remporté ces trois rencontres de face de groupe le sénégal avait battu la gambie 3 buts à zéro avant de l'emporter face au cameroon 3 buts à 1 et enfin s'imposer face à la guinée 2 buts à zéro et le sénégal donc qui veut remporter ce titre à nouveau et pour ali aussi c'est il estime il a un petit peu taquiné les ivoiriens avec humour lors de sa conférence de presse où il dit on veut reprendre notre bien à savoir la coupe d'afrique que la côte d'ivoire avait remporté en 1992 au sénégal 92 2014 beaucoup de choses se sont passées contre la côte d'ivoire mais en réalité encore je le dis je le répète c'est dans un autre contexte c'est le huitième de finale d'une canne on a beau parler que la côte d'ivoire est venue gagner la canne en 92 chez nous c'est bien on leur avait confié quelque chose qu'on a l'intention de pouvoir revenir ici de récupérer et je crois que les ivoiriens ce sont nos frères et ils comprendront que ce qu'on leur a prêté en 92 qu'il faut qu'ils nous le rendent demain alors arnaud les ivoiriens sont prêts à rendre le bien qui a été remporté en 1992 c'est vraiment drôle et c'est vraiment l'esprit de la coupe d'afrique l'humour la fraternité dans les propos d'alli ou ce qui sait mais tout va se jouer sur le répand vert tout va se jouer sur le répand vert dans la mesure où les ivoiriens à domicile voudraient également relever le défi le défi de l'organisation le défi technique et tactique même si sur ce plan là on a encore des déchets qui se multiplient qu'il faudrait corriger mais c'est un signal fort que lance le sénégal depuis l'entente des autres compétitions vous l'avez dit trois ma trois victoires et la côte d'ivoire est bien consciente de la sécurité de cette formation champion en titre et là il faudrait limiter les dégâts en venant ce soir face aux sénégalais il faut être prudent voilà renfermer renforcer les systèmes tactiques et puis pourquoi pas chercher à ouvrir le score avant le sénégal et puis bon l'attente pour le contrat par la suite il espère que ça pourra être ce système et faille pourra mettre en place parce que véritablement les lions et la forme et les lions sont les gars sont les plus en forme de cette 34e édition de la coupe d'afrique des nations justement arnon vous parliez de mrs faille donc qui a repris le flambeau après le limoges âge de jean-lui gassé mrs faille qui était son adjoint qui était l'entraîneur de l'équipe nationale ivoirienne espoir donc mrs faille qui aura la lourde responsabilité de coacher on va dire les ivoiriens face au sénégal et pour lui pour mrs faille la page est tournée de cette phase de groupe maintenant il faut se tourner vers l'avenir ont abordé ce match avec de la confiance même si le premier tour de la côte d'ivoire ne permet pas de 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 le croire donc on va venir avec avec nos armes et avec beaucoup de confiance parce qu'on on se doit de de montrer un autre visage que ce soit au monde du football que ce soit à nos supporters que ce soit notre peuple on a on a la confiance que sur cet aspect là on sera on sera au rendez vous la manière la manière dont on s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la canne en soit déjà c'est c'est une source de motivation de mon côté c'est un groupe que je connais depuis depuis un an et demi on est on est ensemble on connaît ensemble ils me connaissent je connais les mots et les comportements à voir pour pour changer leur état d'esprit et comme j'ai dit le plus important c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est qu'on est quand même la côte d'ivoire alors note vous êtes d'accord avec mrs faille qui dit que la façon avec laquelle c'est qualifié la côte d'ivoire peut être une source de motivation oui une source de motivation si on arrive à se retoucher les manches si on arrive à comprendre que on a fait une erreur il ne faudrait pas faire une deuxième erreur il faut repartir de la plus belle des manières laisser le passé au passé et puis c'est même dans le présent et le futur dans cette dynamique je pense que les collègues devaient travailler plus pour amener des garçons qui étaient traumatisés par des jets de pierre des jets de bouteilles etc à la suite d'un match catastrophique revenir dans la compétition véritablement ça va se jouer sur le mental ça va se jouer sur le collectif ça va se jouer sur la solidarité si les enfants arrivent à imprimer cette marque là je pense que l'on peut faire goûter les lions du sénégal même si les lions restent les titres et arnaud est ce que vous pensez que on va dire l'atout majeur de mrs faille c'est qu'il soit entre guillemets et guillemets pardon ce qu'on appelle un grand frère il a été ancien joueur et qu'il a la connaissance de ce groupe puisqu'il était l'entraîneur adjoint de gaz et oui entraîneur adjoint mais il n'avait pas de décision il n'avait pas il n'avait pas imprimé sa marque sur cette équipe d'après moi qu'il était plus avec l'espoir lorsque les éléphants jouent souvent il était hors du système aujourd'hui c'est du coupé couper 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 on essaie de souder des choses on essaie de lutter pour se faire une place au soleil mais c'est le travail de gaz qui continue parce qu'en réalité est-ce que gaz et chumel il dirait non puisque l'objectif est de passer en classe supérieure et les efforts sont passés au deuxième tour même s'il y a eu une précipitation dans le limousal et de gaz et ms soyez viendra dans une continuité en quelques jours on ne peut pas changer quelque chose on peut pas imprimer une marque c'est impossible on va rester dans la dynamique entamé par gasser et puis mettre un discours de remobilisation des troupes pour faire la différence dans cette opposition face à la meilleure formation d'afrique et arnaud on va écouter le joueur jean-micaël série le joueur de hull city qui était en confiance de presse hier pour lui maintenant il faut écrire une nouvelle page du football ivoirien quand t'es un compétiteur tu as à coeur de gagner surtout une canne chez toi c'est très important de gagner en confiance et quand tu prends cette défaite là ça feront mal nous sommes recentrés sur nous mêmes essayer de faire notre miracle pas pour pouvoir ce qui a marché ce qui n'a pas marché après c'est vrai que c'est une compétition donc tout peut arriver nous sommes vite passés à autre chose parce que il faut déjà regarder vers l'avenir et donc nous sommes déjà projeté vers ce match contre le sénégal et nous avons à coeur de tout donner pour notre notre coach qui est aussi notre grand frère qui est là depuis depuis qu'il a été nommé adjoint du coach jean le gassé et arnaud pour terminer à ce que vous pensez que les joueurs ont oublié cette défaite c'est toujours défaite face à la guinée équatoriale et maintenant ils sont prêts pour ce match face au sénégal oui si les michaël le dit donc aussi ceux qui sont sur le retin vert disent qu'ils ont oublié le passé on se concentre sur le présent et le futur nous croyons et nous restons dans cette dynamique pour que dans les faits sur le retin vert en plus ressentir cela j'ai fait jamais qu'elle n'a joué aucune seconde de ces trois premières rencontres pourrait pourquoi pas démarrer je dirais c'est huitième des finales face au sénégal mais il faut avoir des changements avec ms ayer faire jouer des garçons comme alain gradel en début du match pour dire que il faut mettre du son neuf faut mettre du son neuf il faut mettre des garçons qui ont envie de gagner des garçons qu'on fait sans doute que c'est ce discours en particulier par la conférence du presse cela donne déjà l'impression que ms ayer veut véritablement changer le système veut changer la manière dont la côte d'ivoire a fonctionné pendant ces trois premiers matchs et puis donner la confiance à ceux qui étaient sur le banc pour espérer livrer un match sans merci afin de véritablement obtenir des tickets pour les cadets finales merci arnaud gaza date d'être avec nous on rappellera que vous êtes président de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de la côte d'ivoire on espère beaucoup de chance à la formation ivoirienne pour ce soir et on rappellera juste le programme d'aujourd'hui à 18h il y aura mauritanie cap vert et à 21h le choc entre la côte d'ivoire et le sénégal et les 12h 29 sur les ondes d'algéchain 3 6 Sous-titrage ST' 501